Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi 23 janvier. Dans son pavillon à Phoenix Park, Lord French a découru sur la situation en Irlande, il dit « Vous voyez, on se bat encore ici. Il semble que ce soit une règle à laquelle ce pays sera éternellement soumis. Une fois de plus, nous allons maîtriser les fauteurs de troubles. Une période de calme apparent s'en suivra, et puis une fois de plus, les troubles recommenceront. Il faut distinguer les individus, comme ceux qui ont tenté de me tuer, tous ces assassins, ces propagandistes, par le fait qui, chaque semaine, se livrent à quelques nouveaux attentats, ne sont pas les vrais Irlandais. Ils ne représentent pas vraiment les sentiments de leur race. Ce sont de ces individus de tous les pays civilisés, et pour les faits desquels on ne serait condamné tout le pays. Vous connaissez le type. Vous avez eu en France des anarchistes, des communistes, bref, des extrémistes de tout type. La situation est grave, mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Tous les gens sérieux, tous ceux qui ont un intérêt matériel à la prospérité du pays sont avec nous. La principale cause du trouble, c'est que, depuis 5 ans, l'immigration a été pratiquement arrêtée. Il y a 100 000 ou 200 000 jeunes aux gens de 18 à 25 ans qui, normalement, se seraient expatriés. Après avoir refusé de servir durant la guerre, ils sentent aujourd'hui la honte de cette abstention. Ils s'en vont, répétant des phrases nuageuses sur la splendeur du passé irlandais et les possibilités de l'avenir. Ils s'imaginent que les attentats font deux héros. Ils restent tout au plus des bravaches. Le côté ironique de la chose, c'est que, en temps ordinaire, le pays ne pourrait pas les nourrir et qu'ils ne subsistent que grâce au profit de leurs parents, généralement petits fermiers ou petits commerçants, qui ont tiré de cette guerre qu'ils condamnaient et à laquelle ils refusèrent de prendre part. Tout rentrerait rapidement dans l'ordre si nous proclamions la loi martiale. J'en aurais le pouvoir. Mais je n'en userais que la dernière extrémité. Son application, si mesurée, qu'elle puisse être efficace, aurait le défaut de laisser derrière elle un héritage de mauvais souvenirs et d'irritation. Je voudrais éviter cela. Nous nous commencerons donc par agir contre les instigateurs d'actes de violence. On demande des réformes, de la générosité, soit. Mais personne ne saurait discuter qu'il faut avant tout que l'Irlande rentre dans l'ordre. C'est mon premier devoir de l'obtenir et je n'y faillerai pas. Les ministres ont, pour la plupart, constitué leur cabinet. Une innovation est à retenir. Monsieur Landry, ministre de la Marine, a attaché à son cabinet, Mademoiselle Hélène Landry, sa fille aînée, licenciée en philosophie et en droit. C'était le JT du siècle, la faute de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada